Les années 80 et 90 sont marquées par la question du statut politique du Québec, qui atteint son point culminant lors des référendums sur la souveraineté. Au même moment, plusieurs autres débats animent la société québécoise, divisant parfois la population sur des enjeux comme les inégalités socio-économiques, le bouleversement démographique ou les changements climatiques. De nombreux Québécois participent à ces débats par la voie de ce qu'on appelle la société civile. Il s'agit d'un terme qui désigne les mouvements et les associations exprimant les préoccupations des citoyens. En plus de porter la parole citoyenne, la société civile sert de véhicule pour contester les politiques du gouvernement ou pour revendiquer des changements d'ordre économique, social ou culturel. La société civile permet donc à la population de s'unir pour faire contrepoids au pouvoir de l'État ou des grandes entreprises comme en témoigne l'action syndicale depuis le 19e siècle. À la fin du 20e siècle, de nombreux travailleurs comptent toujours sur le mouvement syndical pour négocier avec leurs employeurs. Lorsque ces négociations échouent, les syndicats utilisent la grève comme moyen ultime pour se faire entendre par les dirigeants économiques et politiques. Dans les années 1980, les enseignants et les infirmières déclenchent tour à tour des grèves pour défendre leurs conditions de travail. Dans les deux cas, le gouvernement québécois adopte des lois spéciales qui forcent le retour au travail des grévistes et qui prévoient des sanctions comme des coupures salariales pour les réfractaires. Les travailleurs du secteur public se heurtent ainsi à des décisions politiques de plus en plus influencées par le néolibéralisme. À l'approche du 21e siècle, la société civile porte les revendications d'une multitude de mouvements et d'associations. En effet, les Autochtones militent pour la reconnaissance de leurs droits ancestraux, le mouvement féministe lutte pour l'égalité hommes-femmes et les groupes écologistes exposent les répercussions de l'activité humaine sur l'environnement. Pour exprimer leurs revendications, les membres de la société civile organisent entre autres des manifestations. Voici quelques exemples de grands rassemblements qui marquent le Québec contemporain. En 1995, la Fédération des femmes du Québec coordonne la marche du pain et des roses pour dénoncer la pauvreté et pour revendiquer une amélioration de la situation économique des femmes. En 2001, le Sommet des Amériques se tient à Québec. C'est une rencontre entre les dirigeants de 34 pays qui tentent de créer une zone de libre-échange à l'échelle continentale. Durant trois jours, des milliers de personnes manifestent contre ce projet en dénonçant les conséquences de la mondialisation économique. Enfin, le 22 avril 2012, une foule imposante souligne les enjeux environnementaux lors de la Journée de la Terre, un événement annuel auquel les Québécois participent depuis 1995. Plus récemment, le 7 juin 2020, en soutien au mouvement Black Lives Matter, des milliers de personnes manifestent à Montréal pour sensibiliser la population à l'urgence d'agir contre le racisme. Les manifestations représentent un des moyens de pression de la société civile. Elle peut aussi rédiger des pétitions, organiser des boycottages et réaliser des coups d'éclat. En 2012, les étudiants du Québec mobilisent une panoplie de moyens de pression pour s'opposer à la hausse des frais de scolarité. Sous le symbole du carré rouge, les contestations étudiantes se transforment rapidement en une vaste grève qui suscitent de vifs débats sur l'accès à l'éducation et le financement des universités. Malgré des rencontres avec les associations étudiantes, le gouvernement du Parti libéral maintient la hausse annoncée des frais de scolarité. Il élabore aussi une loi spéciale pour assurer le retour en classe. En instaurant des conditions au rassemblement, cette loi restreint le droit de manifester, ce qui incite de nombreux Québécois à se joindre aux étudiants pour contester le gouvernement libéral. Le conflit prend fin avec l'élection du Parti québécois, qui annule rapidement la hausse des frais de scolarité. En 2013, le gouvernement péquiste rencontre les acteurs du milieu universitaire lors du Sommet sur l'enseignement supérieur, les étudiants ayant réussi à relancer le débat public sur l'éducation et son financement. À partir des années 1980, les membres de la société civile participent davantage aux consultations publiques mises sur pied par l'État québécois. Lors de ces consultations, les institutions étatiques recueillent les témoignages de la population en vue de formuler des recommandations au gouvernement provincial. Par exemple, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAPE, consulte les Québécois sur les répercussions environnementales de projets comme l'ouverture d'une mine, la construction d'un gazoduc ou l'aménagement d'une centrale hydroélectrique. Dans l'ensemble, les consultations publiques permettent à l'État québécois d'afficher une plus grande neutralité envers la société civile en prenant certaines de ses préoccupations en considération. La mobilisation de la société civile suscite souvent des débats sur les décisions prises par le gouvernement québécois pour faire face à divers enjeux. Lorsque ces débats prennent de l'ampleur sur Internet ou dans les médias de masse comme la télévision ou la radio, il est toujours pertinent de s'interroger sur les arguments des individus ou des groupes qui s'expriment, sur les faits qu'ils utilisent pour appuyer ces arguments, ainsi que sur les sources d'informations utilisées. En conclusion, la société civile soutient la mobilisation politique des citoyens et elle permet aux plus jeunes de prendre conscience des enjeux qui touchent le monde contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada